Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Télésud, le plateau parisien. Alors c'est un signe d'époque, le nouveau héros du roman d'espionnage est une héroïne. Ce dernier mois, il y a eu les Amazones du Mossad qui est revenu sur la saga de ces femmes qui dans les années 60 et 70 ont servi leur pays en travaillant pour les services secrets israéliens dans ces années incandescentes. Il y a le tournage du nouveau James Bond où ce n'est pas simplement le M.I.6 qui est dirigé par une femme. C'est 007 qui est en soi, qui est une femme elle-même. Et puis il y a son roman qui vient d'obtenir le prix de l'homme pressé, le prix de l'automobile club et qui met en scène une femme qui est une espionne et qui est aussi une cotatrice d'opéra, vraiment, et qui court le monde comme ça, de salles de cancer en opéra. Enfin et surtout, il y a Athéna. Athéna, pas la déesse grecque, l'héroïne récurrente qui est à la tête du service action de la DGSE. L'héroïne de Victor K, alias Vincent Crozet. Bonjour. Bonjour Vincent. C'est vous qui avez donné la vie il y a moins d'un an. Quelques mois, quatre mois. Il y a six mois, oui. A cette femme qui est donc lieutenant-colonel dans les chasseurs alpins, devenue par la grâce du président de la République, la patronne du service action. Et donc, c'est le deuxième épisode de la saga que vous présentez en cette fin de printemps. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est en prise avec l'actualité. Ça, c'est un peu le ressort, le principe même de l'existence de la série. Oui, c'est de coller à l'actualité et de projeter les personnages de ma saga, en fait, dans les fractures du monde. Et le 24 février au matin, effectivement, j'ai immédiatement pensé à écrire la suite de la série au cœur du théâtre des opérations ukrainiens. Oui, parce que c'est oublier le Mali, oublier toutes les autres crises. Il n'y a plus qu'un sujet. Il y a l'Ukraine. Et c'est la personnalité de Zelensky qui vous a dit. Vous avez tout de suite perçu la rupture que représentait cette guerre en Europe, du moins aux confins de l'Europe. En fait, c'est Jean-Yves Le Drian, un breton, qui m'a donné l'idée, puisque le 25 février, comme Zelensky avait énoncé le fait qu'il était la cible numéro un de Vladimir Poutine, Le Drian avait énoncé sur France Inter le vendredi matin que la France était prête à mettre les moyens nécessaires pour protéger Zelensky si ce dernier le demandait. Or, le service d'action de la DGSE a pour spécificité aussi la protection rapprochée des personnalités sensibles à l'étranger et, au besoin, leur exfiltration ou leur extraction. Oui. Que différence vous faites entre exfiltration et extraction ? C'est très compliqué. L'extraction, c'est en tout domaine et en tout lieu. Exfiltration, c'est plutôt d'un pays vers un autre. Alors, ce qui est intéressant, on vous écoute attentivement, car votre livre fourmille de détails, de références. Vous semblez maîtriser parfaitement les codes, le langage, les rouages même, de ces services spécialisés, de ces services d'État, qui, normalement, sont couverts par un épais secret. Et vous-même, vous vous réclamez de votre passage au sein de la DGSE, dont vous avez été, racontez-vous, l'un des honorables correspondants d'Afrique pendant 20 ans. J'ai été, en fait, très lié à ce service pendant plus de 20 ans, 21 années, très exactement, dans une entité qui est liée à la direction des opérations. Et j'avais pour officier traitant des officiers provenant quasiment tous du service action. Et c'est aussi un hommage aussi à leur personnalité, aux uns et aux autres, informés, orientés et projetés sur le terrain. – Alors, ça, ça donne évidemment une espèce de crédibilité, plus que de la vraisemblance. Ça donne une force à votre récit. C'est ce qui en fait toute la richesse, en plus de l'imagination qui vous caractérise. Parce que votre héroïne est assez particulière. Elle est d'époque. – Elle chante aussi, puisque vous avez parlé du bouquin de Jean Barre, du livre de Jean Barre. Et mon héroïne chante aussi. Elle aurait pu être une très grande soprano. – Je ne sais pas dire. Le livre de Denis Jean Barre, ancien journaliste, s'appelle « Une femme sans larmes ». – Très beau titre. – C'est ce qu'on a publié chez Calment. Très beau titre, c'est vrai. Et le vôtre s'appelle « Sauver Zelensky ». – Alors, vous rentrez, ça c'est la puissance de la fiction, dans la tête à la fois du président ukrainien, de son adversaire Vladimir Poutine, auquel vous prêtez une maîtresse qui est une cantatrice elle-même. – Il y a beaucoup de cantatrices, décidément, parce que l'héroïne, la patronne du service action chante, aurait pu faire une carrière de chanteuse d'opéra. Et la maîtresse prêtée à Vladimir Poutine est elle-même la patronne de l'opéra de Saint-Pétersbourg. – J'aime beaucoup l'opéra, j'aime beaucoup le vin aussi, donc il y a beaucoup de très bons vins dans mes romans. – Et du champagne, surtout. – Et de cantatrices, et du champagne aussi. – Mais alors, cette idée de… Vous vous êtes interrogé vraiment sur la vie personnelle de Vladimir Poutine, sur cette jeune gymnaste dont il aurait eu plusieurs enfants et qui vit aujourd'hui en Suisse, sur tout ça ? – Oui, on lui prête des maîtresses. Il changerait de maîtresse régulièrement, tous les 5-6 ans. Effectivement, on a beaucoup parlé d'une gymnaste réfugiée en Suisse avec ses enfants qui serait retournée en Russie dans les semaines qui ont suivi le 24 février. – Qui ont précédé ou qui ont suivi ? – Qui ont suivi, qui ont suivi l'agression russe en Ukraine. Donc ça m'a amusé parce qu'en fait, dans mon roman, le président de la République française cherche des moyens de pression sur Vladimir Poutine pour l'infléchir. Il n'en trouve pas, sauf que l'ADGSE, par un concours de circonstances, retrouve en fait la maîtresse cachée de tout ça. – Alors, en ayant eu quand même l'ordre du président de… – Éventuellement l'enlever. – De l'enlever. – Alors, ça c'est l'un des récits, l'une des histoires à l'intérieur de l'ouvrage qui mêle avec un art savant, comment pourrait-on dire ? Vous tricotez une intrigue qui est formidable, qui est à plusieurs niveaux et ça se lit évidemment de bout en bout. On a du mal à lâcher votre ouvrage. Mais donc, cette idée me paraît… Vous vous documentez énormément ? Vous avez interrogé des gens qui ont vécu en Russie, qui suivent les affaires russes, qui se sont beaucoup interrogés sur Vladimir Poutine ou c'est seulement la lecture des journaux et l'imagination qui a joué ? – Non, non, je me documente énormément, j'ai des amis russes, j'ai eu des amis russes par le passé aussi, j'ai des échos, donc effectivement j'utilise tout ce matériau pour construire un roman, comme j'utilise le matériau, mon savoir-faire ou les informations que je peux avoir sur le fonctionnement du service action, les capacités d'emploi du service action que je calque dans une intrigue très romanesque. – Et alors, sur la Russie elle-même, vous importez donc sur le front ukrainien, vous faites venir sur le front ukrainien les affreux du groupe Wagner qui sont normalement installés en Afrique, au Mali, en Centrafrique, alors que vous présentez vraiment comme des gibiers de potence. – Oui, alors ça ce n'est pas du roman, puisqu'effectivement on a une réorientation des troupes de Wagner vers l'Ukraine dans les jours qui ont précédé, les semaines même qui ont précédé en fait l'invasion ukrainienne. Pour tout dire, je suis assez épouvanté par ce que fait Wagner en Afrique, d'abord en République centrafricaine, puis au Mali. J'ai beaucoup de mal personnellement à supporter, à supporter que finalement on tolère, on continue à tolérer leur présence au Sahel, on a une mobilisation très difficile dans un désengagement compliqué des forces armées françaises au Mali, avec les gens de Wagner. – Il y a encore plusieurs milliers d'hommes, de Barkhane qui sont encalminés là-bas. – Oui, oui, tout à fait. Et effectivement on se rend compte que quotidiennement, ou chaque semaine, des exactions sont proférées par les hommes de Wagner, notamment au centre du Mali, là dans cette bande très étroite, dans le pays de Mopti, dont on ne parle pas assez. Il y a eu un massacre de 300 à 600 personnes notamment cette année. Voilà, j'ai été assez marqué par ça. Effectivement pour moi c'était des méchants parfaitement désignés. – Avec non seulement effectivement des massacres de civils, mais en plus la volonté d'essayer d'incriminer les Français. C'est-à-dire qu'on est vraiment de part et d'autre de la barricade, on est vraiment dans un camp opposé. Il y a la volonté de monter des opérations de désinformation pour discréditer le rival, l'ennemi. – Bien sûr, c'est une guerre hybride et je dirais même que c'est un second front qui est ouvert en fait. C'est un second front qui est ouvert en Afrique. Ils ont cherché à incriminer l'armée française à travers l'histoire d'un vrai faux charnier, donc à Gossy, dans le pays de Mopti. C'était un petit peu une déclaration de guerre à la France à cette époque-là. C'est une provocation à laquelle nous n'avons d'ailleurs pas répondu de manière musclée, mais simplement de manière diplomatique, en faisant monter la pression sur la jeinte. Mais il va falloir clarifier comme dirait le… – Il y a une réponse qui est une magnifique histoire d'espionnage, puisque ce faux charnier a été filmé en cours de fabrication par un drone opportunément placé au bon endroit. Et donc l'affaire a été éventée, la manip a été démasquée. C'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. – On a pu prouver très rapidement en fait que c'était une manipulation totale, avec en plus la complicité de la jeinte. – Oui. Alors, donc il y a les Russes qui sont des mercenaires en Afrique, qui rappliquent en Ukraine, et ça c'est vrai. – Et ça c'est vrai, absolument. – Et ce sont des Russes qui sont soupçonnés des pires crimes contre l'humanité. Est-ce que depuis 110 jours, 115 jours que dure la guerre, il s'est avéré que ces hommes de Wagner ont réellement commis des exactions en Ukraine ? – Oui, ils ont très certainement participé à des massacres de civils. Alors, il y a quelques jours, l'un de leurs plus terribles éléments a été abattu dans la région de Kharkiv. Enfin, on l'appelait le boucher de Wagner. Donc, ils sont bien présents. Certains sont rentrés, sont revenus en Afrique. Donc, il y a vraisemblablement aussi une réorientation tactique de Wagner. On s'est aperçu au cours des dernières semaines et des derniers mois, et je l'indique dans le roman, qu'on s'est un peu trompé quand même sur les capacités opérationnelles de Wagner, qui ne recrutent plus que l'allie, si j'ose dire, en fait, des forces armées ou des ex-forces armées russes. – Ah oui, il n'y a plus de sphétnage de troupes d'élite à l'intérieur de Wagner ? – Alors, si, mais ce sont des gens qui ont été mis hors les rangs, justement, des forces d'élite russe pour des questions de stress post-traumatique, de psychopathie, etc. – Oui, ils sont les bras cassés. – Absolument, tout à fait. – Le rebut. – Le deuxième lot, quoi. Et en Ukraine, ils se sont conduits de la même manière qu'au Mali, donc, c'est vrai ce que vous racontez ? – Malheureusement, très vraisemblablement. – Bon, alors, vous faites de Zelensky un portrait qui est digne de sa légende, un portrait assez héroïque. Vous ne le comparez pas à un clown ? – Non, je ne le compare pas à un clown. Il y a eu un moment très important, justement, ces journées du 24-25 février, où quand Biden lui propose, justement, une exfiltration, il répond, je n'ai pas besoin d'un taxi, mais de munitions. C'est vraisemblablement une phrase… – Ça, c'est la phrase ? – Alors, c'est la phrase peut-être qui a changé le visage du conflit, parce que… – C'est la légende. – C'est la légende, mais néanmoins… – Elle a été réécrite. – Peut-être. – C'est de la com'. – Peut-être, c'est de la com'. – C'est comme le t-shirt vert, alors qu'il n'y a plus aucune urgence à Kiev. Il pourrait porter une cravate et remettre son costume. – Oui, mais néanmoins, ça a été le déclic et le départ de la galvanisation, en fait, des Ukrainiens. – Vous ne criez pas que « trop de com', tu la com', et qu'à force d'apparaître en vidéo devant tous les parlements du monde, ils finissent par avoir une parole qu'ils ne portent plus. » – Alors, c'est vrai qu'à une époque, tous les jours, on le voyait apparaître, et devant le parlement finlandais, et devant le parlement français, américain, etc. – Et devant toujours la référence historique qui va. – Oui, c'est vrai, mais néanmoins, on a un président en action, un président chef de guerre, un président qui, au quotidien, en fait, H24, – Il intervient tous les jours à la télévision, il fait un point quotidien le soir. Il n'est toujours pas intervenu devant les chefs d'État réunis au sein de l'Union africaine pour un sommet à Addis Abeba. – Oui, non. – Ils n'ont pas convié. – Alors, ils n'ont pas convié, et puis on sait qu'en Afrique, il y a des résistances très importantes avec un front pro-russe qui s'est mis en place, qui a été mis en place par les Russes, qui est assez inquiétant d'ailleurs en ce qui concerne l'Union européenne et la France. Et effectivement, il ne trouve pas d'écho auprès de ces nations africaines. – Mais quand vous le voyez ainsi s'adresser au Bundestag, il a fait un four à la Knesset. Il a eu tort de parler de la Shoah parce que les Israéliens ne se laissent pas manipuler aussi facilement. Mais quand vous voyez son discours qui est toujours adapté à son public, vous ne le soupçonnez pas d'avoir beaucoup de conseillers qui lui écrivent son texte et qui manipulent l'acteur ? Vous ne cherchez pas le metteur en scène derrière le président ? – Non, effectivement, il doit y avoir un certain nombre de spin doctors qui travaillent activement, et aussi H24 auprès de lui. – Avec un accent, anglo-saxon, américain ? – Je pense qu'il l'avait déjà, je pense qu'il l'avait déjà quand il était comédien. Non, moi ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa posture de chef de guerre en fait, et finalement de chef d'état-major des armées. On le voit aujourd'hui sur ses réactions quotidiennes, sur Sévéro Doniette, etc. Grosso modo, il fait du campaigning tous les jours, et il nous raconte finalement, il nous raconte le conflit. Il nous raconte le conflit en faisant pression sur ses alliés. Ce qui est intéressant aussi, c'est les aveux de faiblesse. Alors les aveux de faiblesse pour réclamer du matériel, pour nous réclamer en permanence du matériel, mais on a l'impression quand même d'un fond de sincérité. Je veux dire, quand l'armée ukrainienne perd du terrain, elle perd du terrain. Je veux dire, on est à l'opposé finalement d'une propagande où tout va bien, madame la marquise. Non, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu qu'à Sévéro Donetsque, effectivement, les troupes d'assauts russes venaient de prendre le centre-ville et de bouter en dehors les troupes ukrainiennes. Mais la vérité, au-delà de cette reconnaissance, c'est que pendant des semaines, ils ont réclamé aux soldats ukrainiens de s'enterrer à Sévéro Donetsque et de se battre jusqu'au bout, jusqu'au point où ils soient prisonniers dans une poche, comme l'avait été la division Azov à Mariupol, et de se battre jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il ne reste, après cette stratégie, qu'est-ce qu'il reste ? C'est simplement des ruines, des morts et des prisonniers. Bon, sur la stratégie militaire ukrainienne, moi, j'aurais du mal, en fait, à m'exprimer... Non, c'est l'idée que les politiques incitent les soldats, les conscrits, à faire le sacrifice pour un bénéfice qu'on a du mal à imaginer. C'est vrai que c'est une guerre de... Alors là, je vais le prendre à rebours, je vais le prendre du côté russe, où on est un petit peu dans la même psychologie, ou plutôt dans la même stratégie que l'état-major allemand en 1916, où on va épuiser la capacité humaine de l'ennemi. Et là où peut-être les Ukrainiens rencontrent un problème, c'est qu'on se rend compte que dans la première partie du conflit, c'est la mobilité et la contre-mobilité qui avaient été à l'origine de leur victoire autour de Kiev, et qu'aujourd'hui, ils sont figés dans une guerre de position qui, finalement, ne convient pas à l'équilibre et à l'organisation, en fait, de leur défense. Ils n'ont pas les canons suffisants, ils n'ont pas l'artérie, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas les hommes pour, effectivement, reconquérir le terrain. En fait, ils ne peuvent miser que sur le débandant des Russes. – Oui, et puis le sacrifice des leurs sur les positions qu'ils tiennent. Après, le problème, c'est qu'ils savent que s'ils cèdent du terrain, ce terrain ne sera pas récupéré demain en cours de négociation. Donc tout terrain perdu, en fait, est un terrain perdu pour très longtemps. – Est-ce que c'est très cynique de dire que, on sait très bien comment ça va se terminer, par une négociation et que la partition de l'Ukraine avec un Donbass qui retournera en Russie, avec la Crimée qui restera russe, est écrite dans l'histoire et dans la géographie ? – Non, je ne crois pas, il reste une hypothèse qui est sérieuse, qui est, en fait, combien de temps le régime de Poutine va pouvoir tenir et combien de temps Vladimir Poutine va pouvoir se maintenir à la tête de l'État russe. Je pense que c'est une question, quand même, qu'on est en mesure de se poser au regard des purges qui ont été effectuées au sein des forces armées russes, au sein des services de sécurité. Et il doit y avoir, quelque part, énormément de gens en colère, aigris et remontés contre Vladimir Poutine au plus haut sommet de l'État. – On ne peut pas dire que, on ne peut pas vous soupçonner d'être fleur bleue, ni d'être naïf. – Ce n'est pas un livre de bons sentiments. – Le roman, ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, d'abord, notamment celle des jeunes et des enfants, mais ce n'est pas non plus un livre qui soit idéaliste, vous êtes d'un réalisme froid. Bon, Poutine disparaît de la scène, celui qui le remplacera viendra lui-même des organes de sécurité, et ce sera sans doute pire, non ? – Ne sera pas nécessairement… – Vous êtes l'avocat du diable. – Non, mais ne sera pas nécessairement meilleur que Poutine, mais peut-être qu'on aura quelqu'un de la nouvelle génération qui surgira et qui aura envie de retrouver un équilibre de négociation avec l'Occident. – D'accord. – On va peut-être voir le surgissement d'un oligarque génial de 40 ans qui va prendre les choses en main. On peut toujours rêver, Vincent. – Là, c'est le roman. – Voilà, c'est le roman. – Si j'interroge Victor K, qui a été payé dans une vie antérieure pour ne pas se satisfaire de l'apparence des choses, qu'il regarde pendant des semaines agir en pleine lumière ce président qui a réussi effectivement à galvaniser le sentiment national, à le faire exister même dans son pays, est-ce qu'il ne se dit pas que tout ça a été magnifiquement travaillé par un service étranger, a été magnifiquement pensé et réalisé ? Vous n'y croyez pas ? – Non, je n'y crois pas trop. D'ailleurs, la semaine dernière, Biden a révélé que, en fait, Zelensky n'avait pas cru aux avertissements, n'avait pas suivi les avertissements des agences de renseignement américaines. – Oui, mais en 2015, il y avait un accord qui a été signé et pendant les sept ans qu'on suivit, il s'est occupé de s'armer et jamais il ne s'est débarrassé des conseillers américains qu'il avait autour de lui. Lui et le président Poroshenko, ils sont allés à la guerre quand même. Vrai ou faux ? – La nature a toujours horreur du vide. Donc, une influence chasse l'autre. On est quand même sur une zone charnière. L'Ukraine est une zone tampon, en fait, entre l'Union européenne, entre l'Europe occidentale et le grand espace russe. Effectivement, c'est un espace de convoitise. À partir du moment, c'est le problème des vases communicants, à partir du moment où on a une influence russe qui diminue, on a une influence occidentale et américaine qui se renforce. Donc, c'est tout à fait normal et naturel. – Est-ce que vous trouvez que les Français ont été à la hauteur ou vous n'avez aucune information sur la façon ? – Alors, je fais partie des gens qui défendent, en fait, l'effort français. D'abord, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a en matière de livraison d'armement. On a le problème de ce désengagement au Mali qui est compliqué, en plus, à gérer. En revanche, en dehors de la guerre visible, que l'on peut commenter tous les jours, il y a la guerre de l'ombre. qui se joue d'ailleurs depuis huit ans, où nous sommes nécessairement forcément présents. Ce serait une erreur, vraiment une erreur de ne pas l'être. Et je pense que nous avons rendu des services importants, notamment en partage de renseignements, auprès des Ukrainiens au cours de ces derniers mois. – Non. – Et je pense que le service Action, j'espère que le service Action est projeté en Ukraine. – Victor K. et Vincent Crozet gardent tous les deux un esprit assez corporel. Au cœur de l'ADG, le service Action. Le service Action, c'est le surtitle parce que c'est la série. Et Sauvé Zelensky, c'est le tome… Vous travaillez sur le prochain ? – Je travaille sur le prochain. – C'est deux par an, le rythme ? – Deux à trois par an en fonction du succès du second et en fonction de l'actualité. – Et alors où va se passer le tome 3 ? – Ah, il est possible qu'il se passe en Afrique cette fois. – En Afrique. Bon, et bien on attendra et on le lira, évidemment. Merci à vous, Vincent Crozet. – Merci, Vincent. – Jusqu'à Télésud pour nous présenter votre ouvrage. – Merci, c'était un plaisir. – Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. – Sous-titrage ST' 501